bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo quotidienne sur gsg vidéo bah oui tous les jours on teste des produits aliexpress encore une fois ou d'autres boutiques encore je les achète je les teste on regarde est ce que c'est une douille ou est ce que c'est un bon plan parce que prendre une douille en photo c'est bien mais alors il paraît qu'en vidéo c'est mieux alors débris debout et découvrons un petit peu cette carte lenovo 32 gigas à 4 euros sur aliexpress alors qu'elle est en promo pendant un moment à 2 ou 50 là ça m'a paru comme un peu louche et on verra que le choix allez aujourd'hui 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 je vous propose cette recat alors premier tout qui m'a déjà fait qu'elle est en promo à 2,50 or tac nanana moi j'habite en a dit donc je perds à gustin 2,50 pour 32 gigas c'est pas cher après petit chose qui devrait quand vous mettre la puce à l'oreille c'est que vous pouvez avoir 32 gigas pour 4 euros c'est cohérent toi c'est à peu près dans le prix de la mémoire pas cher on est bien par contre la 64 giga 5 euros un euro plus c'est on serait plus proche des 6 euros et quelques même temps hors taxe 5 euros ça pourrait être cohérent la 128 12 euros ouais toi pas mal la 256 24 euros donc temps en tenir la 512 devrait valoir dans les 50 balles et elle ne vaut que 41 euros 41 bon le prix il est quand même relativement typos 1 pour après tu veux dire en plus bon on se doute bien que c'est pas plus que les nouveaux que moi mais mais voilà bon c'est vendu par les nouveaux ça doit être de la mémoire un petit pause et encore on prendra compte que une annonce un débit de 100 megabit en lecture ok donc c'est du hs 1 u3 donc bah c'est de la bonne carte pour en part pour la 4k ça va être un peu compliqué on verra surtout au niveau du taux d'écriture mais au niveau du taux de lecture c'est bien pour une petite caméra au full hd et tout ça pour moi ça peut faire une bonne petite voilà 4 mémoires d'appoint quand j'étais des caméras ou à je me dis c'est juste mettre en full hd ce peut être pas mal bon bien évidemment elle est incroyable si vous en doutiez encore voilà plein de mémoires stockage sans mégabits alors encore une fois attention c'est en lecture à yves et 30 classe 3 et tout enfin moi je trouve que pour quatre balles s'envoyer un peu du rêve et je me suis dit quand même vu que c'est les nouveaux officiels ils vont pas nous vendre de la merde as bon pour ça pour se faire un j'aurais fait un test de lecture et d'écriture avec le chef black magic pour mac on met un giga il met un giga il écrit un giga sur la carte mémoire donc ils voient à quelle vitesse il peut les écrire alors si il les lit et il vous dit à quelle vitesse il peut les lire je me suis mis un pense bête parce que parce que je suis bête non parce que j'ai une petite mémoire bon allez taux de d'écriture 42 mégabits secondes je vous fais un je mettrai un screenshot un pour que écrire aux bics sur une carte mémoire c'est bien mais on voit ce que ça taux d'écriture 42 méga c'est pas ou fissi mais c'est pas mal encore une fois on a vu pire voilà donc c'est bien taux de lecture 75 mégabits secondes encore une fois c'est pas mal ça peut aussi dépendre du lecteur le lecteur de cartes qui était intégré dans dans mon bureau dans le mac a pas lecteur de carton le lecteur j'ai mis dans le lecteur de cartes on avait après les mêmes débits après je me suis dit je vais utiliser le lecteur de cartes que l'exat m'avait envoyé pour le mettre sur l'usb 3 on avait les mêmes des billes alors est-ce qu'après qu'un meilleur lecteur de cartes mémoires et enregistreur on pourrait enregistrer un peu plus vite bon là ça ne veut ça après ça fait des configurations qui sont un peu compliqué pour une carte mémoire à 4 balles on va dire lambda tu prends que moi tu mets dans ton lecteur machin lecture enfin écriture 42 lecture 75 au niveau des fichiers donc là je me suis dit on va essayer de mettre non pas 32 gigabits on va être au moins 28 30 giga on part sur l'idée que si on arrive à mettre tout ça dedans déjà soit ils ont mis 12 gigas ils l'ont gradé en au dessus des 12 on verra rien bon bonne nouvelle c'est que j'ai mis 28 ou 29 giga de mémoire et tout était lisible or pas d'une rapidité exceptionnelle encore une fois plus vous allez blindé la carte plus avoir du mal c'est des cartes mémoires qui sont pas faits pour mettre 32 64 voire 512 tu prends des risques quand même donc en mettant 30 giga de vidéos comme ça nanana je me suis rendu compte que j'arrivais à tout voir enfin les lectures c'est une fois quand je lançais les vidéos c'était un peu long parfois parce qu'il faut le temps d'accéder à carte mémoire lire le fichier nana il ya beaucoup de trucs dedans et tout mais ça a le mérite de fonctionner alors si on devait dire douille ou pas douille bon déjà les nouveaux c'est bien c'est cap et moi les nouveaux tous à l'air officiel et tout c'est bien c'est propre au niveau de ce qui nous est annoncé bah si on prend les 42 le 115 plus 42 on est bien sans nom mais voilà l'écriture il nous annonce 100 megabit non je crois que c'est même en lecture ouais lecture nous allons 100 megabit on est à 75 ça me paraît pas délirant encore une fois pas il ya toujours marqué dans une petite ligne en chinois que il ya une variation en fonction de pas plein de paramètres et tout l'accord mémoire je l'ai bien utilisé je vous ai juste remis le petit capot là pour que ça fasse un peu jolie note mais je l'ai vraiment été pour de vrai mais qu'ils veulent l'avoir utilisé si la carte elle est encore neuf mais parce qu'elle est dame ok j'anticipe alors là des champions les champions ne rigole pas ne rigole pas il faut la communauté qu'on mérite donc lecture bon pas mal encore une fois 75 megabit écriture 42 megabit et bien aussi c'est une le nouveau c'est joli elle fonctionne on peut mettre en deux gigas dedans même si encore une fois je vous déconseille de mettre autant de mémoire sur tous ces trucs importants dans ce genre de cartes mémoire chipos encore plus 64 128 512 faut vraiment que ça soit soit une carte de dépannage mais on va dire que la 32 à 4 euros vous pouvez la mettre dans votre panier donc du coup quand il y aura une promotion vous recevrez une notification et c'est clair qu'à 2 euros 53 euros bon tu as quand même la sensation d'avoir une carte les nouveaux qui fonctionnent bien voilà tu as la sensation de sécurité quali est vrai que j'ai eu plus de mal j'ai eu plus de problèmes avec d'autres cartes mémoire par exemple les samedi ce qui venait à décider ou d'un moment donc autant acheter des cartes un peu de chipos comme ça et c'est plutôt pas mal voilà donc douille ou pas douille pour moi c'est pas douille on est proche de la vérité sur tous les termes en lecture et en écriture en mémoire on est bien donc pour moi c'est 90 % bonne affaire voilà et 10% douille parce que on a annoncé 100 mégas et que j'ai réussi qu'à 75 mégas mais ça c'est vraiment pour chipoter voilà vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de ces cartes et moi est ce que d'après vous douille pas douille de midouille 80% douille ou 80% de réussite vous mettez ça dans les commentaires encore une fois comme tous les pouces sont permis tu as mais la vidéo pouces en l'air pas mais la vidéo pouces en bas ça c'est un peu toi qui voit tout mais pas de t'abonner en cliquant à droite là bas plus il y aura d'abonnés plus il y aura de vue plus j'aurai de budget pour acheter des trucs là pour l'instant voilà je j'achète dans un truc à 20 à 30 balles 4 balles et tout pour meubler un peu la chaîne mais je vous promets que si la chaîne prend il ya une partie du budget de la youtube monnaie qui sera dédiée à l'achat donc plus je gagne plus j'achèterai des trucs bizarres et il y en a sur une exprès allez prenez soin de vous dans le rendez vous demain moi forcément je vous kiffe tous en l'air abonnement tout ça tout ça tu connais un peu le rituel à demain bye